Juste assis à ta droite, juste à droite de ton copain, on va se trouver Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est ici parmi nous. Tu vas être trop content de le voir. Trop content, ça va être trop puissant. Tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de lui demander un autographe, tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de discuter avec lui, parce qu'en fait il parle français, Cristiano Ronaldo il est bilingue. Tout ce que je viens de te dire s'en fout parfaitement en toi, et quand tu vas te réveiller, tu vas voir que c'est une Ronaldo, juste assis à ta droite. 1, 2, 3, réveille toi. Ça va Stéphane ? Est-ce que tu sais qu'à Sainte-Marie, il y a des stars qui sont venues spécialement ? Regarde, assis juste là. Tu ne vois rien ? Oui, je suis parti. Et Stéphane Ronaldo est assis à ta gauche. Ta gauche. Il est fou. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi lui ici ? Il est venu en vacances ? Non, ce n'est pas possible. Quoi ? Stéphane ? Ce n'est pas possible, il est en entraînement, il ne veut pas être là. Il est en entraînement. Il est tordu la cheville, il se repose. Il est aussi un peu... Tu ne peux pas t'empêcher d'aller lui parler. Tu ne peux pas t'empêcher d'aller lui parler, maintenant. Tu ne peux pas t'empêcher. Ça va ? Oui ? Il faut que tu parle français. Un petit accent, quand même. Est-ce que tu veux ? Oui ? Oui ? Mais si c'est espagnole, c'est pas grave. On est trop. Un peu français. Genre tu parles un peu français, il est piquant. Ça va, je ne peux pas le français. Je ne savais pas. Tu peux lui demander un autographe. Un petit tuyau en papier, c'est bon. Oui. Moi, je n'ai pas de la tête, un autosac. Ok, c'est bon. Maintenant, tu te rends compte que ce n'est pas que c'est le ronard d'eau. Viens voir sur la personne. Et ça te fait rire. Et ça te fait rire. De plus en plus. Et plus ça te fait rire, et plus tu rigoles. Et plus tu rigoles, et plus ça te fait rire. De plus en plus. C'est automatique. Tu rigoles de plus en plus. De plus en plus fort. Et tu tapes une barre. Tu tapes une barre. De plus en plus fort. À chaque fois qu'on me doit, c'est 10 fois plus fort. Tu te rigoles, tu rigoles. Et encore plus fort. Tu rigoles de plus en plus fort. Tu te marres. Ok, très bien. Très, très bien. Ok. Et tu dors complètement détendu. Complètement relâché. Complètement détendu. Très bien. Complètement détendu. Complètement relâché. Ok, super. Tu te débrouilles comme un chef. Très, 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 très. Au chiffre 5, tu vas revenir complètement parmi nous. Tu seras complètement prêt et dispo. C'est la fin de l'expérience. Tu seras complètement, agréablement surpris par cette expérience d'hypnose. Et tu te sentiras parfaitement bien. Parfaitement bien. Tu en retireras un souvenir incroyable. C'était très agréable. Tu te sentiras super frais, super dispo pour attaquer le reste de la soirée. 1, tu peux sentir tout doucement, remonter en toi, l'énergie. 2, tu peux prendre quelques inspirations et puis tu reprends ces inspirations et puis tu sens que ton tonus musculaire se réveille de plus en plus. 3, de mieux en mieux, tu peux commencer à cligner les yeux tout doucement. 4, tu te redresses tout doucement. Tu te redresses. Tu te sens bien, tu te sens parfaitement bien, parfaitement calme, parfaitement serein. Tu te sens complètement en pleine forme, de plus en plus. Et puis tu te redresses et puis tu te sens en forme, en forme de mieux en mieux. Tu te sens parfaitement bien, de plus en plus en forme. Force intérieure en toi, force intérieure en toi, de plus en plus fort, de plus en plus bien. Et 5h de réveil, complètement réveillé, complètement serein, complètement en pleine forme. Prêt d'ici là. Ça va Stéphane ? Ça va, d'ici là. C'était cool ? C'est sérieux. Tu as passé une bonne expérience ? C'est sérieux, c'est bien. Impeccable. Si tu es content de l'expérience, moi aussi. C'est impeccable.